Le président de l'Assemblée nationale, Soro Kip Bafori Guillaume, a représenté le président de la Sagwafara en Tunisie à l'occasion de la célébration de la nouvelle constitution de ce pays. Depuis le 1er février, un dispositif de sécurité est mis en place sur l'autoroute du Nord, objectivisé de réduire le nombre d'accidents sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro. Une conférence sur la cybercriminalité s'est tenue récemment dans l'optique de faire comprendre au public les risques de ce phénomène. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vous donne lecture de ce communiqué de la présidence de la République. La présidence de la République informe que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a subi une intervention chirurgicale liée à une sciatique. L'intervention s'est bien déroulée et le chef de l'État se porte bien. Il regagnera la Côte d'Ivoire après une période de repos. C'est fait à Abidjan le 9 février 2014. Prompte rétablissement, M. le Président. Je vous le dis en titre, une nouvelle page s'est ouverte. Pour le peuple tunisien, le vendredi dernier, le pays fêtait sa nouvelle constitution. Une constitution qui rompt avec le passé en offrant plus de liberté au peuple et aux différentes institutions du pays. Pour la célébration de ces festivités, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont effectué les déplacements au rang desquels le président français François Hollande. Le président Alassane Ouattara était représenté à cette cérémonie par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kikbafouré-Soro. Le reportage de notre envoyé spécial à Tunis. Hermann Niamien. Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, un jeune Tunisien de la classe pauvre, vendeur de fruits et légumes, se voit confisquer sa marchandise par des policiers. Ce n'est pas la première fois, mais celle de trop. Mohamed Bouazizi, 26 ans, s'immole par le fait devant la préfecture de Sidi Bouzi. L'immolation de Mohamed Bouazizi n'est pas la première en Tunisie, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le peuple exaspéré, à commencer par les jeunes qui, même qualifiés de diplômés, ne trouvent pas de travail. Le ralboil devient une contestation qui se propage à travers le pays jusqu'à atteindre la capitale le 27 décembre. Le 14 janvier, moins d'un mois après le suicide du jeune vendeur ambulant, le président Ben Ali fut le pays. Le régime tunisien s'effondre. C'est le début du printemps arabe qui gagne ensuite l'Egypte, la Libye puis la Syrie. Mais que des preuves traversaient après l'effondrement du pouvoir Ben Ali. Des discussions en compromis, la classe politique tunisienne est parvenue à un consensus pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Et c'est la célébration de l'adoption de cette constitution qui coïncide avec le 3e anniversaire de la révolution qui a réuni les Tunisiens au palais de l'Assemblée nationale constituante. On considère aujourd'hui que cette constitution est une fierté pour les Tunisiens. C'est une constitution qui tourne la page avec la dictature. C'est une constitution qui va être la base pour la construction des institutions démocratiques en Tunisie. On considère qu'aujourd'hui, c'est parmi les meilleures constitutions arabes dans le monde musulmane. La Tunisie, baptisée le Bessot du printemps arabe, veut ainsi donner l'exemple du départ d'une vraie démocratie dans le pays et aussi dans le monde arabe. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont donc été invités. Si pour l'Europe seulement le président français François Hollande a effectué le déplacement, les chefs d'État africains se sont mobilisés pour soutenir leur homologue Mohamed Monsef Mazouki et son peuple. Notamment le président sénégalais Macky Sall, le gabonais Ali Bongo, le malien Ibeka, le tiadien Idriss Déby Itno, pour ne citer que ceux-là. Le président ivoirien, lui, était représenté par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro. Je vois un peuple fier de son histoire, que je partage aussi. Et dans le cadre de la coopération Sud-Sud, je ne peux, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, que souhaiter bon vent au peuple tunisien et applaudir la démocratie naissante. Le peuple tunisien a désormais une constitution qui répond aux aspirations des citoyens. Elle définit clairement la séparation du pouvoir entre l'exécutif, le législatif et l'appareil judiciaire. Cette constitution crée aussi la parité entre hommes et femmes. Le grand défi qui attend aujourd'hui les Tunisiens est son application effective. En marge de ces festivités marquant l'adoption de la nouvelle constitution tunisienne, le président de l'Assemblée nationale a rencontré les Ivoiriens résidentes en Tunisie. Ces Ivoiriens souhaitent que leur réinsertion professionnelle soit facilitée à leur retour au pays. Armand Niamia. Trois audiences au menu de l'agenda du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori-Soro, à son hôtel à Tunis. La première avec l'Association des étudiants ivoiriens à Tunis. Ces étudiants sont venus lui exprimer leurs difficultés, notamment les arriérés de paiement de leur bourse qui s'élève à plusieurs mois et aussi les facilités d'emploi que l'État offre à ceux d'entre eux qui ont fini leurs études. A toutes ces préoccupations, le président de l'Assemblée nationale a promis se faire le porte-parole auprès du gouvernement afin que leurs préoccupations soient prises en compte. L'Association des Ivoiriens actifs en Tunisie, elle, est venue s'imprégner des réalités actuelles du pays et voit dans quelles mesures elle pourra contribuer à son développement. Déjà, selon le président de l'Association Kofi Plebou-Ignas, des vêtements et plusieurs autres articles ont été collectés pour les démuner. L'amicale des Ivoiriens de la Bade, elle, est venue s'imprégner des dispositions prises par l'État pour garantir leur accès à des logements décents. Une délégation du district d'Abidjan conduite par le vice-gouverneur M. Nshokuao-Vincent a séjourné à Turin, en Italie, dans le cadre du renforcement de la coopération décentralisée. Il s'agissait pour la délégation du district d'Abidjan d'entretenir, mais aussi de renforcer les relations d'amitié et de coopération actives avec la ville de Turin. Le district d'Abidjan veut entretenir des relations d'amitié et de jumelage avec la ville de Turin, en Italie. Cela dans le cadre du renforcement de la coopération décentralisée. Nshokuao-Vincent a, au nom du gouverneur Beugre-Mambé, traduit la volonté du district d'Abidjan de renforcer les relations de coopération avec Turin et Piremont. Quant à la partie turinoise, elle a saisi l'occasion pour confirmer sa décision de jumelage avec Abidjan. Occasion aussi pour les deux parties d'échanger sur les coopérations pouvant faire l'objet d'initiatives. Il s'agit notamment des domaines de l'enseignement supérieur, de la santé, de la culture, mais aussi dans les domaines des relations commerciales et économiques. La délégation du district d'Abidjan a fait l'objet d'une attention particulière de certaines sociétés intéressées par les projets portant sur l'énergie solaire, les pompes villageoises, l'adressage des rues, les logements sociaux et la fabrication des sachets plastiques biodégradables. Et c'est une excellente nouvelle. Le nombre des accidents de la circulation sur l'autoroute du Nord est passé de 5 à 1 par jour depuis le 1er février. Justement, c'est la date de la mise en place d'un dispositif de la Gendarmerie nationale sur instruction du président de la République, Alassane Ouattara. Hier samedi, le ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense, a fait le trajet à Bijan Yamoussoukro pour inspecter le nouveau dispositif. Il était accompagné du général de division Kouassi Kouakou Gervais, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale. Reportage Mamadou Kouassi. Une visite surprise du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, sur l'autoroute du Nord pour constater la présence effective des hommes à leur poste une semaine seulement après leur installation et aussi s'assurer du respect des instructions à eux donnés par leur supérieur hiérarchique. Pour le commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, le général de division Kouakou Kouassi Gervais, après la période de sensibilisation, l'heure est désormais à la répression, ce qui explique la présente officielle de la Gendarmerie à la tête des différents postes de contrôle radar ainsi que celle des motards. Prêt à prendre en chasse, quiconque refuserait désormais d'obtempérer aux éjections des agents en service. Ce dispositif qui est mis en place est composé des éléments de l'OSET. Donc ce sont des professionnels qui, à côté des gendarmes, font leur travail et qui expliquent aux usagers et les sensibilisent en même temps que la répression. Comme je l'ai dit, c'est une répression qui doit se faire sans état d'âme. Plus de cadeaux donc pour les vitesses excessives, les surcharges et autres punies usées. En somme, les véhicules dont l'état considère un véritable danger sur nos routes, Le résultat de l'application sans état d'âme d'un nouvel consigne, c'est que le taux d'accident de la circulation sur l'autoroute du Nord a considérablement baissé en l'espace d'une semaine. Quand le président avait inauguré le tronçon, il avait été fait des démonstrations pour voir un dispositif électronique de contrôle. Mais ce dispositif n'était pas encore mis en place. Nous ne pouvons pas tolérer l'accroissement des accidents sans rien faire. Le commandant supérieur de la mairie, avec notre accord, a mis en place ce dispositif depuis le 1er février. Nous étions environ à l'état de cinq accidents en moyenne jour avec deux accidents mortels. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à un accident jour. Ça veut dire qu'en une semaine, les résultats sont impressionnants, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous allons poursuivre cet effort jusqu'à ce que l'ensemble du dispositif soit mis en place. Et parce que la mission sur le terrain doit aller à son terme, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a saisi l'occasion pour exercer encore une fois les usagers de la route à la prudence et encourager l'ensemble des personnels en service aux différents postes de contrôle radar. Une délégation de la mission d'évaluation stratégique de l'ONU séjournait depuis quelques jours en Côte d'Ivoire pour objectif d'évaluer la situation sécuritaire, le processus de réconciliation, tout cela en vue d'une réduction de l'effectif des forces militaires de l'ONU-Ci. La délégation a été reçue par le chef d'état-major adjoint des Forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général Touré Sekou. Mamadou Kouassi, compte rendu. Au général de brigade Touré Sekou, chef d'état-major général adjoint des Forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, chargé des opérations, Nanette Ahmed, chef de la délégation de la mission d'évaluation stratégique de l'ONU, a expliqué que leur mission inter-ivoirienne vise à évaluer la situation sécuritaire et le processus de réconciliation en vue d'une plausible réduction des effectifs de la force militaire de l'ONU-Ci. Les recommandations de cette mission, selon elle, vont être soumises au secrétaire général de l'ONU au cours de la prochaine session du Conseil de sécurité. Le général Touré Sekou, représentant le général du corps d'armée Soumyla Bakayouko, chef d'état-major général des Forces républicaines de Côte d'Ivoire, a salué la démarche avant d'évoquer les défis immédiats des FRC. Il s'agit notamment, selon lui, de la formation des personnels, de la réhabilitation des infrastructures et leur équipement matériel adéquat. Le général de brigade Touré Sekou a félicité l'ONU-Ci pour son soutien constant dans le processus de retour à la normalité et dans la restauration des FRC, à savoir les opérations de dépollution, de sécurisation, de formation et l'encasirement des troupes. Cette opération de solidarité, maintenant, elle est à mettre à l'actif de l'amicale des anciens, de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Cette association a soulagé les malades de la lèpre et de l'ulcère de Buruli, internés à l'institut Raoul Foloro d'Adzopé. La structure leur a apporté des médicaments, du matériel médical et des vivres. Mamadou Kouassi encore au reportage. Chose promise, chose due. À la nuit de bienfaisance qu'avaient organisé les 3A, amicale des anciens de l'AUMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, une levée de fonds a été faite pour soutenir les malades de la lèpre et l'institut Raoul Foloro d'Adzopé. Aujourd'hui, c'est chose faite. Des cartons de médicaments, essentiellement pour les soins médicaux, des fauteuils roulants et des cannes anglaises, sont remis au directeur général de la santé. Pour nous, c'est un acte spirituel et social de venir en aide aux plus démunis, à ceux qui sont éprouvés, et c'est un devoir en tant que religieux. Et c'est dans ce sens que nous inscrivons notre action sociale à l'aide du humanitaire. Pour le directeur de l'institut Raoul Foloro d'Adzopé, ce geste constitue une bouffée d'oxygène pour sa structure. Nous faisons entre 16 000 et 17 000 pansements par an. Quand vous faites le calcul, ça revient à peu près une trentaine de pansements par jour. Ça fait beaucoup. Donc, ça consomme beaucoup de compresses, beaucoup de pétadines, beaucoup de pinces, beaucoup de boîtes à pansements. Ce genre de matériel, vraiment, c'est toujours le bienvenu. Les populations de Ducasse-Crémon, village des malades guéris de l'Alep, n'ont pas été oubliées dans les langues de solidarité des anciens de l'AUMC. Des vivres et non-vivres ont été remis aux différentes communautés religieuses. Des actions saluées par les bénéficiaires, qui voient en ces actes une compassion vive de l'amélioration de leurs conditions de vie. La Fédération pour l'insertion et la promotion des étudiants et élèves handicapés de Côte d'Ivoire a animé une conférence de presse pour dire merci aux autorités ivoiriennes. En effet, le 10 janvier dernier, le président de la République a ratifié la Convention 6106 de l'ONU, Convention relative aux droits des personnes handicapées, un acte qui réconforte les handicapés ivoiriens et qui va favoriser leur insertion. Explication, Grasse Kando. C'est une bonne nouvelle pour les 3 millions de personnes handicapées que compte la Côte d'Ivoire. La Convention 6106 des Nations Unies relative aux droits des handicapés a été ratifiée le 10 janvier dernier par le président de la République. Cet instrument juridique international adopté en 2006 par l'Assemblée Générale des Nations Unies a été signé par la Côte d'Ivoire en 2007. Sa ratification va favoriser et garantir les droits des personnes handicapées et le respect de leur dignité. La Convention 6106 est d'une importance capitale en ce sens que, sans créer de nouveaux droits pour les personnes handicapées, vient pour faciliter l'application de la Déclaration universelle des droits humains et des peuples en faveur de celle-ci, en l'adaptant à leur situation. Autre motif de satisfaction, la relance cette année du recrutement dérogatoire des handicapés à la fonction publique. Le recrutement dérogatoire constitue pour l'heure la seule voie garantie pour une personne handicapée d'avoir du travail en Côte d'Ivoire. Pour toutes ces actions, les handicapés, à travers leurs associations, saluent les autorités ivoiriennes. Ils plaident par ailleurs pour la prise en compte du niveau d'études des personnes malentendantes dans le recrutement dérogatoire. La seule école des sous en Côte d'Ivoire se limite au cycle primaire. Une coordination de lutte contre les violences basées sur le genre vient d'être créée dans le Kébadougou. Elle compte mener des campagnes de sensibilisation sur ce phénomène. Thérèse Tapé-Yoboué nous en dit plus. Dans la région du Kébadougou, neuf filles sur dix sont victimes de violences basées sur le genre. Ces violences sont entre autres mutilations génitales, mariages forcés et précoces. Afin de lutter contre ces pratiques rétrogrades, les acteurs judiciaires à Odiéné ont décidé de mettre sur pied une coordination. La coordination des acteurs judiciaires pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette coordination entend lancer bientôt une vaste campagne de sensibilisation contre ce fléau dans la région et à travers tout le pays. Le président de la coordination, Nisho Vittorien, invite les forces de l'ordre à s'engager dans la sensibilisation et la répression contre ce phénomène. Le représentant des droits de l'homme de l'ONU-Ci salue la naissance de cette coordination et la rassure de son soutien. Récemment, la coordination a formé des instituteurs qui lui serviront de points focaux dans les villages pour rapporter les éventuels cas de violences basés sur le genre, à savoir les femmes battues, les mariages précoces, l'exploitation abusive et la traite des enfants. Cybercriminalité, crise de l'éducation, c'était le thème d'une conférence-débat organisée par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique qui veut ainsi attirer l'attention de l'opinion publique sur ce phénomène des temps modernes. Explication à Mikanga. Meurtre, viol, escroquerie, chantage, vol. Des vices auxquels s'adonnent des jeunes de moins de 25 ans. Ces jeunes en âge d'aller à l'école décident de tourner définitivement le dos aux études et ils passent toute la journée dans les cybercafés. La cybercriminalité, un fléau qui inquiète le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, passerait ça. Une conférence donc pour attirer l'attention des décideurs. La conférence sur la cybercriminalité a pour but de déjà faire connaître le phénomène, de mieux le comprendre pour essayer d'y apporter des solutions. Le conférencier du jour, le professeur Ignace Abbiaka, a interpellé les étudiants mais aussi la jeunesse à une prise de conscience individuelle et collective. Aujourd'hui, nous avons quitté le monde naturel dans lequel nous avions toujours vécu pour rentrer dans un monde techno-naturel qui est un monde où Internet nous sert de nature. Le conférencier souhaite donc que les jeunes reprennent le chemin de l'école, un message bien perçu par ces derniers. Nous avons pu comprendre qu'effectivement la cybercriminalité a des dégâts, a des inconvénients aussi bien pour l'individu, pour la société que pour tout l'État. Les initiateurs entendent à travers cette conférence lutter contre l'abandon scolaire, la cybercriminalité en milieu scolaire et universitaire, mais aussi encourager l'insertion sociale de la jeunesse dans un système éducatif plus performant. Le directeur général de l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, M. Eloujo Sorokipeya, est l'invité du magazine du dimanche. L'entretien a porté sur la téléphonie rurale avec une nouvelle technologie qui va permettre aux populations d'être équipées en téléphonie, fax et Internet. Un extrait. Le réseau CDMI, il faut retenir pour l'essentiel, c'est un réseau de télécommunications qui permet d'avoir accès au téléphone, qui permet d'avoir accès à la télécopie, qui permet d'avoir accès à l'Internet au débit, qui permet d'avoir accès à la visiophonie. La visiophonie, c'est le service qui permet aux personnes qui s'appellent de s'entendre et de se voir. Donc ce réseau-là, qui se construit comme un réseau de téléphonie mobile, ça veut dire une technologie sans fil, permet sur le même support d'avoir tous ces services à la fois. La particularité de ce réseau, c'est que c'est un réseau qui se construit rapidement et qui coûte beaucoup moins cher. Mais peut-être pour être complet, il faut préciser que ce n'est pas parce que ce réseau se construit rapidement et qu'il coûte moins cher qu'il est fait au détriment de la qualité. Pour preuve, c'est une technologie qui a éprouvée, qui a été inventée par l'armée américaine. Il faut préciser qu'à partir simplement de 80 BTS, nous avons couvert en moins de 12 mois 1 000 localités. L'objectif pour nous, c'est d'en faire 5 000 d'ici 2015. Et aujourd'hui, avec ce réseau, toute personne qui se trouve dans cette zone, les zones dont vous pourrez voir la liste sur Internet, toute personne se trouvant dans cette zone va désormais avoir un téléphone, va désormais avoir accès à Internet, va désormais avoir accès à la télécopie. Ces personnes-là pourront désormais joindre le reste du monde et être joindes à tout moment. Prenez l'exemple de quelqu'un qui se trouve dans une situation sanitaire précaire, qui ne sait pas comment appeler des secours. Aujourd'hui, cette personne-là n'a plus de problème d'isolement. Cette technologie permet à plus de... Enfin, à la totalité des localités où elle est implantée, aux personnes qui y sont, de bénéficier de ces services et de sortir de l'isolement dans lequel elles étaient. Voilà, je rappelle que le directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, M. Elosoro Kipeya, était l'invité du magazine du dimanche. La problématique de l'insertion de la jeunesse préoccupe le réseau des associations pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Ce réseau de 17 structures non-gouvernementales a organisé une table ronde du 4 au 6 février dernier à la salle de conférence du Bureau international du travail au plateau. Le chômage est l'une des inquiétudes majeures de la jeunesse, surtout les jeunes déscolarisés et non-scolarisés. Aujourd'hui, selon une étude de certaines organisations du milieu de l'éducation nationale, le taux d'échec scolaire en fin de cursus primaire est de 80 % et seulement 1,7 % arrivent à atteindre le niveau du baccalauréat. Ces jeunes déscolarisés et non-scolarisés se trouvent confrontés à un marché de l'emploi saturé. Ils n'ont pas de compétences nécessaires pour accéder aux emplois disponibles. Une situation qui préoccupe le réseau des associations pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire rapproche ici. Nous travaillons tous pour que les jeunes puissent s'autonomiser comme nous le voulons et que le gouvernement, les ONG et les acteurs internationaux qui viennent à notre aide, nous devons pouvoir ensemble serrer les coudes, mais pouvoir donner une bonne coordination à nos actions pour qu'on puisse vraiment mesurer l'impact de tout ce qui se fait sur le terrain. Trois jours de réflexion donc pour se pencher sur la question de l'emploi. Nous attendons vraiment un grand effort du gouvernement pour un vaste plan contre l'analphabétisme parce qu'un jeune qui n'est pas alphabétisé, il peut plus difficilement apprendre les bases d'un métier, surtout les métiers porteurs qui demandent en général plus de connaissances. Le réseau des associations pour la promotion de la jeunesse en Côte d'Ivoire entend ainsi créer une synergie des organisations non gouvernementales pour soutenir la jeunesse. A l'issue de ces trois jours de travail, les organisations décident d'agir ensemble pour l'amélioration des conditions de vie de ces jeunes déscolarisés et non scolarisés. Les élections législatives à Bonon ont été émaillées d'incidents. Les populations de Bonon veulent oublier ces tristes souvenirs. À l'initiative de la jeunesse du RDR de la localité, une journée de cohésion et de paix a été organisée. C'est un reportage Kouadieu Kwame. La politique les avait divisés, mais aujourd'hui, les élus cadres et la population de Bonon sont unis et rassemblés pour le développement de leur terroir. En effet, la crise née de la dernière élection législative avait fait six morts et agrandit le fossé entre les habitants de Bonon. D'où une cérémonie de réconciliation à l'initiative des jeunes du RDR pour sceller la paix et l'unité. La jeunesse a rassemblé tous les cadres de Bonon. Donc pour moi, la réconciliation est totale et vraie pour toujours. Bonon va renaître et nous pensons que les années à venir, nous allons donner une autre image à notre ville. Témoin et acteur de cette réconciliation, le président de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015 ou Force 2015. Le président de cette organisation, invité de la population, a offert, entre autres, une broyeuse à une association féminine, des vivres aux parents des victimes, des chaises à la mairie, une moto aux jeunes du RDR pour leur permettre d'aller partout prêcher l'union et la cohésion et des kits de coiffure à des jeunes. Charles Nyaouré était accompagné de Eugène Goué, cadre du FPI. Tous deux ont invité les Ivoiriens au pardon à la tolérance et à la paix. Nous avons choisi cette localité symbole pour dire aux Ivoiriens que plus que jamais, nous devons être unis et être solidaires. Nous voulons montrer le visage de l'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien qui aime la paix, l'Ivoirien qui participe au développement de son pays. La réconciliation est possible parce que nous avons retrouvé ici tous les fils, tous ceux qui étaient en conflit. Que donc la jeunesse hôte dans son esprit totalement à partir de maintenant, que être homme, être garçon, c'est quand on insulte ou quand on parle, on est violent. À la suite de leurs parents, les élèves du groupe scolaire Théysra, la plus vieille école primaire de Boulogne, ont reçu des fibres. Un don salué à sa juste valeur par la bénéficiaire. Des chercheurs et des producteurs venus des pays de la CDAO ont visité des plantations de bananes plantaines à Mbayacro et à Thiasalé. Ce sont des sites gérés par le Centre national de spécialisation en production de bananes plantaines dans lesquelles ils ont pu découvrir les prouesses technologiques de la Côte d'Ivoire. Suivez le reportage de Eugène Atoubé. La culture de la banane plantain, centre d'intérêt comme la culture du maïs, du riz ou du cacao. La banane plantain est disponible à toutes les saisons de l'année. Le pari est en train d'être gagné par le CNS plantain, Centre national de spécialisation banane plantain, entité sous tutelle du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, WAP-PAO. A Thiasalé et Mbayacro, des visiteurs venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, des chercheurs, des producteurs et des vulgarisateurs, ont découvert les acquis générés par le CNS plantain après deux années de mise en œuvre de ces activités. Ce sont la production à grande échelle de plants sains de bananes plantaines avec un potentiel de production de plus de 100 plants à partir d'une souche ou d'un rejet de bananes plantaines, l'introduction de deux variétés en milieu paysan, le développement des travaux pour rendre la banane plantain disponible à toutes les saisons de l'année, enfin, sa conservation et sa transformation. La banane plantain culture en zone forestière pourra aussi être cultivée en zone de savane. Le CNS plantain a mis au point un système d'irrigation, une technologie qui a suscité l'intérêt des visiteurs. S'ils y ont vu un moyen performant pour amener les producteurs à s'intéresser à la culture pure de bananes plantaines, ils ont aussi suggéré que le CNS plantain développe des techniques pour le transport des régimes de bananes plantaines dans des meilleures conditions. Direction la sous-préfecture de Boyard qui a lancé son programme de développement, les cadres soutenus par les populations ont engagé des projets de développement, notamment dans les domaines de l'électrification, de l'adduction d'eau et du renforcement du plateau technique du centre de santé du village. Mamadou Kwasi nous en dit plus. Boucle du cacao dans les années 80. Le village de Boyard a pu réaliser plusieurs infrastructures socio-économiques et a obtenu en 1989 la Coupe nationale du progrès. Mais les feux de brousse ont fait perdre à ce village situé dans le département de Kunfao, à l'est de la Côte d'Ivoire, sans statut de boucle du cacao. Aujourd'hui, les cadres et la population veulent trouver une alternative pour le développement de cette nouvelle sous-préfecture. Des projets agricoles et des activités génératrices de revenus en faveur des jeunes et des femmes sont initiés dans son programme de développement. La sous-préfecture de Boyard s'est dotée d'un bureau rural des eaux et forêts et d'un centre de santé urbain. Pour répondre aux besoins des 15 000 âmes de la sous-préfecture, les cadres avec le soutien de l'état de Côte d'Ivoire renforcent le plateau technique du centre de santé avec un don matériel médical. Pour le préfet du département de Kunfao, le développement de la sous-préfecture doit être l'affaire de tous les cadres. C'est pourquoi elle les exerce à l'union et à la solidarité. Le préfet du département de Kunfao invite également la population à soutenir les fonctionnaires du Boyard afin qu'ils travaillent dans de meilleures conditions pour leur bien-être. Propos soutenu par le député de Kwasi Datekoro. Azoumana Moutaï rassure la population de l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement à améliorer la condition de vie du peuple ivoirien. Aux jeunes et aux femmes, le député demande également de se mettre au travail en vue de participer à l'essai économique de la Côte d'Ivoire. En bref, sachez que Amden Sabahi, figure de la gauche égyptienne, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue cette année et pour laquelle le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Sissi, est donné grand favori. Il s'est défini comme l'homme du peuple lors de la dernière élection présidentielle égyptienne. En 2012, il avait créé la surprise en arrivant à la troisième place. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, entame ce dimanche soir quatre jours de mission au Tchad, au Congo-Brazzaville et en Centrafrique. Une tournée axée sur la poursuite de l'action militaire de la France au Sahel et en Centrafrique. Justement à Bangui, la situation sécuritaire est intenable et inacceptable, estime l'ONG Médecins sans frontières. Une analyse partagée par l'ensemble des acteurs humanitaires qui déplorent les conséquences de la violence qui se poursuit dans les quartiers de la capitale. Dimanche, dans la matinée, des soldats français de l'opération Sangari sont pris position dans le cinquième arrondissement de Bangui, livré à des pillages à grande échelle, où neuf personnes au moins ont été tuées au cours de tensions interreligieuses ces dernières 24 heures. Le commandant de la Miska et le premier ministre de Transition ont menacé les groupes et individus armés de recourir à la force pour désarmer et arrêter les assassinats, pillages et lynchages qui se poursuivent à Bangui et en province en toute impunité. Notre armée, maintenant après cette situation, doit aussi démontrer sa bonne volonté parce qu'il y a un problème grave, profondément enraciné dans notre population. Cette contrainte ne doit pas détruire notre armée. Dans ce contexte, la situation sanitaire, déjà très fragile avant le coup d'État de mars 2013, est aujourd'hui catastrophique. L'hôpital communautaire de Bangui est l'un des rares encore en activité. La maternité tourne au ralenti. Avant la crise, elle enregistrait en moyenne 90 naissances par jour. Aujourd'hui, ce chiffre a été divisé par cinq. Équipements pillés, matelas emportés, matériel du bureau saccagé, vandalisé et volé, difficile dans ces conditions de faire face à l'urgence. Le service de gynécologie obstétrique est le service de référence de tout le pays. Même les maternités des périphéries. S'il y a des cas de difficulté d'accouchement, ces maternités refèrent au service de gynéco-obstétrique de l'hôpital communautaire. C'est un appel au secours. En raison de l'insécurité ambiante et des moyens de travail inexistants, l'absentéisme du personnel atteint des niveaux records, sans parler des salaires non versés depuis plusieurs mois. Pour venir en aide aux nouvelles autorités centrafricaines de transition et pour faire face à l'urgence, le directeur régional de l'OMS a rencontré le chef de l'État de la transition, Mme Catherine Samba-Panza, pour lui remettre au nom de son organisme un don de table d'accouchement pour venir en aide aux femmes centrafricaines. Je vous redonne lecture de ce communiqué de la présidence de la République. La présidence de la République informe que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a subi une intervention chirurgicale liée à une sciatique. L'intervention s'est bien déroulée et le chef de l'État se porte bien. Il regagnera la Côte d'Ivoire après une période de repos. Et c'est fait à Bidjan le 9 février 2014. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur RTI 1. Et à très bientôt.